Corinne et Gilles Benizio, Shirley et Dino, leur Elisa et le sosie de sa mère. Belle brune aux yeux bleus et à la peau couleur porcelaine, Elisa Benizio est la fille du célèbre couple formé par Corinne et Gilles Benizio, Shirley et Dino. Sur son compte Instagram, la jolie jeune femme partage des portraits où l'on peut découvrir ses très grandes ressemblances avec sa maman. Admirative de ses parents et de leurs duos mythiques, elle fait également régulièrement la promotion de leurs spectacles sur les réseaux sociaux. Ayant hérité de la belle chevelure brune de sa mère, la jeune femme a tout commet l'amour des planches dans le sang. Elle a ainsi effectué plusieurs stages de théâtre et a suivi des cours Jean-Laurent Cochet à partir de 2011. Elle y a suivi une formation théâtrale pendant deux ans. À la suite de ses cours, elle a monté une compagnie de théâtre baptisée « Les Mauvais élèves » avec trois amis comédiens. Ensemble, ils ont créé cinq spectacles joués à Paris et à Avignon, mis en scène par ses parents. En 2014, Elisa Benizio a eu le privilège de recevoir le talent Canada Miss la même année. Elle a également été sélectionnée pour participer aux paroles d'acteurs. Elle a aussi été très remarquée pour son rôle dans le spectacle « Archipel » mis en scène par Georges Lavaudan dans le cadre du Festival d'automne à la cartoucherie repris au Bouffe du Nord. Elle a aussi participé à d'autres pièces comme « L'impréromptue de Versailles » mis en scène par Anthony Manier et « Table rase » mis en scène par Sylvie Ferru. En janvier 2023, le couple formé par Shirley et Dino s'était confié sur leur nouvelle vie aux journalistes de la Provence. Retirés des théâtres, ils confiaient « On n'avait plus envie. On ne voulait pas être moins bons et lasser les gens. On les a joués 30 ans donc on en avait fait le tour. On les a mis en maison de retraite pour faire autre chose. » Le couple a d'ailleurs récemment annoncé qu'ils se lançaient dans l'opéra « Nous ». On a l'impression de continuer dans la même veine, de peaufiner ce qu'on faisait. De l'améliorer et le rendre plus accessible. Rendre accessible l'humour à l'opéra Ce n'est pas une moindre affaire. Il y a beaucoup d'humour dans nos spectacles. Même si ce sont des opéras très classiques. Parents de deux enfants, ils ont un fils prénommé Raphaël qui s'est dirigé vers une carrière d'ingénieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada